L'effondrement de la route nationale 1, certains conducteurs craignant le risque de pénurie de carburant se sont précipités dans les stations-service. Le reste, avec un véhicule à sec, souhaitait simplement faire de l'essence. Un arrêté préfectoral impose le tarif à 20 euros par personne. Malheureusement, j'en ai fait que pour 17,60 euros, donc ce n'est pas suffisant pour moi. Dans cette station-service, le pompiste ne sait plus où donner de la tête. Plus les minutes passent et plus les voitures s'accumulent. Finalement, l'information sur le tarif imposé diffère d'un conducteur à un autre. Là, j'en ai pour 25 euros aujourd'hui. Il a dit entre 20 voire 30 maximum, pas plus. Donc il y a une limite de carburant en tout cas. On passe donc de 20 euros à une fourchette de prix plus importante. Pourtant, quelques conducteurs ont été bien plus chanceux. On ne m'a pas donné un tarif exact, je fais les plaints comme d'habitude. Je ne sais pas s'il y a un tarif limité. Avec ce tarif limité plus ou moins respecté, les professionnels dont le travail nécessite des déplacements sont bien embêtés. Moi, comme je suis chef d'entreprise et que j'ai un truc de remorquage, depuis hier, je n'arrête pas de prendre des voitures sur la route de Mana. Et là, si on ne me donne que 20 euros, moi, je ne peux pas travailler. Au même moment, sur la route nationale 1, au niveau de l'effondrement, un camion-citerne stationné du côté d'Irakubo approvisionne par un système de tuyauterie un autre camion positionné, lui, du côté de Mana. Au total, 32 000 litres de gasoil et 20 000 litres de sang-plant ont été transférés dans la capitale de l'Ouest. Mais finalement, seule la station située à l'entrée de la ville a reçu la totalité du produit. Sous-titrage Société Radio-Canada